Oh bah excusez moi j'avais pas vu que vous étiez là j'ai en train de finir une petite partie là sur ma ps4 donc bah écoutez bienvenue pour cette nouvelle vidéo du kegeros geek corner et bah cette semaine ça va être une vidéo collection avec ma connexion de jeux ps4 donc j'en ai un côté je prends ça donc les jeux sont classés par ordre alphabétique comme pour mes autres collections donc on commence avec le 428 shibuya scramble donc ça c'est un visual novel les visuels nouvelles avec des acteurs donc il ya plusieurs scénarios possibles plusieurs fins voilà après le attack on titan de shinjiki no kyujin 2 attack on titans de l'attaque des titans 2 je peux le faire attaque aux titans aux désolé donc l'attaque des titans 2 l'édition simple édition avec les dlc ensuite celui-là donc la compilation des deux bâtiments gait alors quand je précise que celui-là quand j'avais fait ma vidéo d'achat j'avais dit qu'ils soient sur playstation 2 dont j'ai confondu avec les bâtiments guest dark alliance qui eux sont sortis sur playstation 2 celui-là il est sorti ils sont sortis uniquement sur pc à la base donc les deux bâtiments skate le batman arkham night spécial édition donc le steelbook magnifique en celui-là est très très bon les balles et batman arkham sont très bons donc là il ya le steelbook en plus ou elle fait l'histoire les queen enfin il y a pas mal de dsc avec le call of tulu vu que j'adore l'univers de lovecraft ça c'est un indispensable d'ailleurs si vous aimez lovecraft et que vous connaissez pas trop conseiller un jeu sur gamecube j'en parle comme ça rapidement eternal darkness qui est génial ensuite le conan exile alors celui-là je me rappelle plus je sais plus si c'est celui qui est uniquement en ligne ou pas j'en ai aucune idée je l'avais acheté parce que c'est parce que c'est conan quoi crash bandicoot la trilogie ensign trilogie avec le 1 le 2 et le 3 à je vous dis ça des potins ça rigole pas la compilation des deux premiers dangan rompa le 1 et 2 en version reload donc j'en profite aussi pour le dingue gagneront pas v3 donc j'ai les trois j'ai les trois sur surface 4 cela cela je pense que j'ai peut-être me les reprendre certainement sur la switch parce que j'ai vu qu'il y avait la compilation d'agrand pas décadence compilation anniversaire qui reprendra les trois ne gagneront pas plus 1 à nous puisqu'ils étaient sortis sur uniquement sur téléphone portable je ne crois pas qu'ils soient sortis en europe ensuite le premier épisode des dark pictures le man of madame donc little ops qui est sorti il n'y a pas longtemps et le prochain a été annoncé alors ça c'est une série anthologique donc de quatre jeux quatre jeux quatre jeux d'horreur c'est pas un visual novel mais c'est c'est un peu comme les life is strange et tout ça en fait vous avez des choix à faire les choix influent sur le jeu donc a priori c'est une collection des dark pictures il y aura quatre jeux donc il y en a déjà deux qui sont sortis un troisième a été annoncé et on verra le quatrième ensuite alors là hop on prend les quatre dont le dark siders war master edition le dark siders 2 death in itive edition le dark siders 3 et le dark siders genesis alors dark siders c'est une série que j'adore j'espère vraiment qu'ils vont en faire un quatrième parce que le pro parce que l'is en fait à la base à les dark siders c'était voilà c'était une série de quatre jeux c'est une série ils avaient sémenti deux premiers jeux et vous prenez chacun des cavilles de l'apocalypse le premier c'est guerre le deuxième c'est mort le troisième je crois que c'est famine je suis plus curie furie enfin à la base elle devait être les quatre cavaliers de l'apocalypse et du coup bah ils ont fait quatre jeux alors je sais pas si celui-là c'est par rapport à genesis du monde mais après un chemin de refaire moi je connais strife discord ah ouais d'accord cavalier discord à priori je pense que ouais je pense que les quatre cavaliers de l'apocalypse donc écoutez à voilà des jeux à faire jusqu'à présent je n'ai pas présenté de débris ensuite le disney infinity 3.0 donc le dernier disney infinity qui est sorti et qui a produisé justement les personnages de l'univers star wars en figurines donc les figurines disney marvel star wars donc disney infinity c'est un skylanders like voilà vous avez figurines du portail à la différence de skylanders par contre ce qui est un peu embêtant c'est que quand vous mettez les figurines sur le portail vous pouvez utiliser n'importe quelle figurine dans n'importe quel univers en fait voilà par exemple je sais pas je vous dirais dans l'univers on serait compagnie par exemple entre compagnie vous n'allez pas pouvoir mettre des figurines star wars dedans dans le mode histoire après les figurines vous pouvez tous les utiliser dans notre bac à sable mais dans le mode histoire vous pouvez pas utiliser n'importe quelle figurine à n'importe quel moment voilà c'est juste ça qui est embêtant ensuite le final fantaisie d'issidia n fait qu'est sorti qu'il ya ça c'est un genre de jeu de combat en fait et à la base il était sorti sur psp donc ils ont fait une édition à remaster is et mais enfin ils ont fait une version ils ont gradé les graphismes en fait pour la c'est pour la ps4 ensuite alors là divinity 2 original style définitive edition avec tous les dlc et tout donc celui là j'avais acheté les les premiers divinity sur sur pc et du coup j'ai acheté celui-là sur ps4 voilà alors après c'est pareil j'ai pas mal de deux jeux qui sont encore sous sur blister donc le dragon quest heroes 2 donc ça c'est un musou like 1 c'est comme les dynasties warriors des trucs comme ça en fait c'est dans l'univers de dans l'univers de dragon quest en fait vous interprétez des personnages de dragon quest et vous devez affronter des hordes et des hordes d'ennemis alors celui là je ne sais pas exactement ce que c'est à l'heure d'être un jeu rpg l'avait acheté parce que j'avais j'aime beaucoup le design donc c'est le dusk over dusk diver pardon de ce que d'ailleurs donc la d1 edition qu'est ce qu'elle est plus que l'édition normale il ya des badges dedans et à la fois que je le test suis là pour la pote est franchement parce que ensuite the evil within 2 donc ça jeu d'horreur un peu moins bien que le premier mais très bon quand même alors ça c'est un classique un des premiers jeux qui est sorti sur la ps4 le evolve où on peut interpréter soit un kai ju oui parce que pour moi je ne sais pas un monstre géant c'est un kai jouent soit un humain avec différentes capacités le médic le tank enfin bref donc voilà donc ça c'est pareil très bon jeu par contre la partie en ligne je sais plus si si on si les serveurs sont encore sont encore ouverts mais c'est ce qui faisait tout l'intérêt du jeu donc maintenant il ya plus grand chose qui est plus grand monde en ligne si les serveurs sont encore ouverts donc là c'est pareil encore un jeu en ligne donc le fallout 76 voilà l'univers de fallout ensuite un pan et je vais dire d'un paquet et agence coef donc le failleur de fire pro wrestling world avec les quatre heures de la njpw quatre heures japonais quatre heures japonais et puis libre en fait ce qui adore le catch qui regarde et la w sur nami présenté par nord vert feuillant et le docteur à la mistrangelo donc voilà donc kenny oméga qui actuellement le bel collector comme on l'appelle le mec il est champion de trois compagnies c'est un peu furieux le fire pro wrestling alors pour ceux qui sont fans de jeu de catch qui s'attendent à avoir un jeu dans la lignée des wwe rien à voir je vais voir un petit peu rapidement voilà c'est 2,5 des 1 c'est la 3d isométrique c'est un jeu technique c'est pas un jeu pour un c'est vraiment le jeu est un peu lent c'est vraiment un jeu à l'ancienne c'est vraiment les fire pro wrestling c'est vraiment le jeu à l'ancien jeu de catch à l'ancien ensuite le gold hitter god hitter 2 avec le god hitter premier du nom et uniquement en dlc parce que le premier god hitter a été sorti sur psp pareil donc god hitter 2 donc un jeu c'est un genre de rpg tactique ensuite bon je me dépêche un peu on est déjà à dix minutes de vidéo je vais pas faire une vidéo d'une heure parce que là surtout il en reste encore un petit peu pas mal ensuite j'en parle vite 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 donc le horizon zero done en édition complète le injustice 2 d1 edition en steelbook hop le just cause 4 édition renegger kingdomers the story so far avec l'intégralité des jeux kingdomers soit jouable soit uniquement en cinématique pour certains jeux qui étaient sortis sur 3ds je crois ouais il me semble que c'est que sur 3ds il me semble que c'est ça que les que les jeux sortis sur 3ds parce qu'il y a aussi chain of memory qui sorti sur game boy advance il me aïe au côté d'un côté d'un côté le la king dommers 3 on continue sur sa lancée le king dommers 3 alors celui-là vous avez vu collector donc lara croft de temple for the race je vais pas me pencher là dessus je vous avais fait voir quand j'avais fait ma présentation collection de l'édition collector alors voilà donc les deux lego comme d'habitude géniaux quoi donc le lego d'ici super vilain 5 c'est des pépites les jeux les jeux légo à licence c'est des pépites donc le lego d'image 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 elle un peu déçu parce que pour avoir l'intégralité du jeu il fallait acheter toutes les toutes les boîtes de figurines en fait donc légèrement déçu pas vraiment donc le life is strange before the storm en édition limitée avec la bande originale le premier life is strange on débatte par l'on la boucée voilà ensuite pour un biais le little nightmare le premier du nom pareil vous avez vu l'édition collector le man hitter alors la très très bon défouloir c'est pas un jeu triple a et si vous avez besoin de vous détendre jouez le c'est un jeu génial moi j'ai je l'ai foncé à 100% là il ya le dlc qui doit sortir cet été à le premier dlc je l'attends avec impatience je l'attends vraiment avec impatience c'est un jeu voilà c'est génial si vous si vous avez un bouffé des humains bouffé des poissons bouffé des même bouffé des baleines après le marvel vs capcom infinite bon jeu de baston marvel vs capcom je vous présente pas parce que ça c'est très très connu donc le megaman 11 voilà les gamins pareil et puis bon le mighty number nine un peu c'est un megaman like mais un peu moins bon quoi les gens vont critiquer mais moi j'aime bien j'aime bien après je suis au public un niveau des vidéos beaucoup de mal à me décevoir beaucoup il en faut beaucoup décevoir donc là celui-là c'est pas il paraît qu'il est génial fois je le teste donc bon kicking hero is back il paraît qu'il est génial celui-là dans l'univers du roi singe donc ça parait que vous avez vu le collector donc le mortal kombat 10 1 voilà ensuite my hero academia donc my hero world justice jeu de baston dans l'univers de my hero academia bien sûr ça bandai comme d'habitude c'est bandai c'est bordaï on continue hop là le naruto to boruto shinobi striker alors celui-là bah nier automata un venir répliquant est sorti il n'y a pas longtemps donc le nier automata édition game of the yora oui c'est ce que vous avez dit game of the yora le outlast trinity avec outlast outlast whistleblower et le a et le outlast 2 donc ça c'est un jeu d'horreur le ça c'est vraiment le survival horror c'est le plus c'est vous avez pas d'armes faut vous échapper des états rires voilà faut courir couvrir 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 ensuite le remake secret of mana le chaine mou la compilation de chez nous 1 et 2 cette bouche jamais compris pourquoi il parle d'un arbre mou désolé pour cette blague je m'en veux je regrette je la regrette ensuite bon voilà alors je vous ai fait voir Disney Infinity tout à l'heure donc là des Skylanders et là je vais vous présenter les deux derniers qui sont sortis donc le Skylanders supercharger et le Skylanders imaginator où là on pouvait créer son propre Skylanders voilà c'est les deux derniers qui sont sortis après après les joueurs figurines comme ça c'est un truc qui s'est vite essoufflé je ne sais plus quel éditeur qui avait essayé de relancer ça avec Starlink où on avait les vaisseaux je vais vous faire voir on ne l'est pas sur PlayStation 4 on vous ferez voir une prochaine fois bon bah les Starlink où on a les vaisseaux où on a les vaisseaux en plus des figurines et des armes on va associer les armes avec les figurines des vaisseaux machin et tout ça débloque différents trucs enfin bon bref voilà et ça fait un bide donc celui-là Song of the Deep petit jeu un dé où on pilote un sous-marin haha Sonic Mania Plus le dernier Sonic enfin lui je crois que c'est le dernier Sonic qui est sorti c'est peut-être une bêtise mais enfin il est très bon ça Sonic à l'ancienne en 2D South Park The Fractured But Whole L'Annale du Destin et là si on traduit si on traduit le titre en anglais c'est très drôle parce que en fait le titre c'est un jeu de mots The Fractured But Whole quand on prononce ça peut se traduire par le cul fracturé ou alors là c'est brisé mais entier voilà donc le mot rigolo donc la compilation pour le 20e anniversaire de Street Fighter nous on peut jouer à tous les Street Fighter qui sont sortis en arcade voilà donc c'est ce qui a précisé c'est les jeux à l'arcade c'est pas les Street Fighter qui sont sortis sur la Super Nintendo sur les Playstation tout comme ça c'est vraiment les Street Fighter arcade que vous avez là dedans donc je conseille un stick arcade du coup vous avez le premier Street Fighter ça va du premier Street Fighter jusqu'au Street Fighter 3 Starb Strike vous avez jusqu'au dernier Street Fighter 3 ensuite le Tom Clancy's Ghost Recon Brick Point celui-là vous l'avez présenté lors d'une vidéo d'achat hé 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 c'est la gueule c'est génial c'est génial alors le Warhammer 40k Inquisitor Martyr alors celui-là c'est pareil putain celui-là je m'étais gavé c'est l'édition Imperium avec tous les DLC avec le Season Pass et tout le Steelbook et alors celui-là je l'avais payé 5 euros à Micromania c'était une bonne affaire il était neuf il n'était pas d'occasion il était neuf 5 euros à Micromania et je m'étais pardon excusez-moi oula bah qu'est-ce qui m'arrive bon je m'étais gavé là sur celui-là putain bien content ensuite la grosse série bah j'adore le cas vous le savez je vous en ai parlé plusieurs fois d'ailleurs il y a peut-être un petit projet dans les cartons en cours je vous en parlerai plus le moment venu mais bon on verra ce que ça donne c'est pas un projet jeu vidéo mais vous verrez donc le WWE 2K oh bah pourquoi le CD s'est barré donc le 2K16 ou 2K16 2K16 donc le WWE 2K16 donc celui-là alors celui-là c'est le 17 c'est le 17 que je vous avais présenté le collector à l'édition NXT et vu que je l'avais préco à Micromania j'avais eu le steelbook Welcome to Suplex City donc Suplex City c'est un peu la ville imaginaire d'où viendrait Brock Lesnar ensuite le WWE 2K18 donc il est complet 2K18 WrestleMania Edition avec tous les contenus téléchargeables donc le WWE 2K19 pareil donc le 2K voilà et là le drame le WWE 2K20 celui qui a failli flinguer la licence heureusement que c'est pas arrivé et là donc le dernier jeu de ma collection on est déjà à 19 minutes ça passe ça passe donc le dernier jeu de ma collection je vous avais dit c'est allé dépoter j'ai dans les jeux de ma collection donc le Yakuza 6 vous avez présenté le collector aussi de Song of Life donc voilà voilà ma collection de jeux PS4 j'en ai quand même un petit peu je sais pas combien j'en ai faudrait que je les compte donc j'en ai quand même un petit peu voilà donc j'espère que cette petite vidéo collection vous aura plu j'ai fait une vidéo collection parce que cette semaine j'ai pas mal bossé voilà je suis un peu un peu chaos je vous l'avoue je suis un petit peu chaos donc c'est pour ça la semaine prochaine peut-être une vidéo d'achat alors je ne sais pas si je vais faire comme je faisais d'habitude deux vidéos une vidéo achat jeu vidéo et une vidéo hors achat jeu vidéo parce que ce mois-ci j'ai pas rentré grand chose je me dis franchement j'ai vraiment pas rentré grand chose je pense que je ferai une vidéo achat tout simple achat complet si j'ai rentré pas mal de bandes originales de films et de jeux vidéo vous ferez voir ça et voilà donc comme d'habitude n'hésitez pas à mettre des petits commentaires à mettre des petits pouces bleus ça fait toujours plaisir je remercie mes nouveaux abonnés alors je suis désolé le problème c'est que vu que je n'ai pas énormément d'abonnés je ne peux pas voir qui s'abonne à ma chaîne merci l'algorithme YouTube qui n'autorise les fonctionnalités qu'il y a qu'aux créateurs de contenu qui ont plus de 1000 abonnés super YouTube vous êtes génial merci l'ironie bref donc comme d'habitude commentez partagez abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait mettez la petite cloche pour que vous soyez avertis des nouvelles vidéos bien sûr mettez des pouces bleus pour le référencement ça fait toujours plaisir et puis ça marche pas pa et je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine sur le Kagerou's Geek Corner comme d'habitude bon bah écoutez moi c'est pas tout ça quand je retourne à ma partie parce que je n'aime pas me faire poutrer par des voix allez c'est parti